Yo les gars c'est MrFreezFut, comment t'es le vente comme un certain moment, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça va être une nouvelle vidéo d'achat revente, cette fois ci ça va pas être les meilleurs joueurs pour l'achat revente mais la meilleure technique d'achat revente donc vous allez pouvoir vous faire jusqu'à 400 000 crédits par semaine, c'est un truc de ouf Ce week-end je me suis fait 100 000 crédits de bénéfice juste avec cette technique, donc ceux qui me suivent depuis un assez bon bout de temps, c'est la même technique que je vous ai proposé sur FIFA 15, c'est exactement la même technique, la tech fut millionnaire même si c'est pas ça à 100% mais ça ressemble énormément Donc voilà, en gros c'est la tech millionnaire, donc vous avez fait 4 vidéos sur FIFA 15, la liste BPL, la liste BBVA, la liste Bundes et la liste Ligue 1 je crois, donc voilà ça va être exactement pareil sur FIFA 16 Donc là je vais vous montrer comment faire la technique de A à Z, donc toute la technique, je vais tout vous expliquer, donc déjà on va aller voir les joueurs que j'ai vendus Donc depuis hier matin je crois, j'ai vendu 36 joueurs, donc voilà tous les joueurs que j'ai vendus, voilà j'en vends 3 voire 4 par heure, mais j'ai qu'une pile à 50 Donc si vous avez une pile à 100, franchement c'est super bien, après il faut avoir quand même les crédits pour acheter les joueurs, donc voilà un petit peu tous les joueurs que j'ai acheté Donc bien sûr, il y aura tous les joueurs qui seront dans la description, donc il y aura tous les joueurs qui marchent pour cette liste BPL, donc franchement c'est la meilleure liste, la liste BPL c'est la meilleure liste pour cette technique Donc ça sera dans la description, le barème sera dans la description également, donc on va faire un petit exemple pour ceux qui n'ont pas vu ou qui connaissent pas la technique Donc par exemple on va faire sur Zaha qui marche très bien, j'en ai vendu 2-3, donc on va l'enlever de la pile, donc dès qu'un joueur se vend, vous l'enlevez et vous le rachetez Donc là je ne l'ai pas enlevé pour vous montrer, donc on va aller jeter Zaha, donc on va rechercher Zaha, voilà et on va aller chercher le moins cher du marché Donc je ne sais pas combien ça coûte, ça doit coûter, ouais 1500, ça sera un petit peu haut, donc vous cherchez vraiment le moins cher du marché Voilà, 1200, il y en a encore plein, on peut baisser encore, 1000, 1000, ouais 1200, donc là il faut prendre soit un joueur qui a plus de 20 contrats ou un joueur qui a un style Donc là vous voyez, il n'y en a personne à 2 styles ni 20 contrats, dans la deuxième page personne à 20 contrats, là il y a artiste et canonnier, c'est intéressant ça, on va en prendre un des deux Là canonnier et là t'as encore artiste, je ne sais pas si c'est les mêmes, non c'est pas les mêmes, si c'est les mêmes, si c'est les mêmes Donc alors là ce qui est très intéressant c'est que, après il faut voir par rapport au stat par exemple C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de physique et pas beaucoup de tirza, donc ce qui est intéressant c'est canonnier, mais il n'a que 1 contrat, après je pourrais le prendre Mais il mettra un peu plus de temps à se vendre, un artiste avec 5 contrats, ça augmente la passe, c'est vrai qu'il n'a pas énormément de passe, ça augmente son dribble également Je pense qu'on va prendre le artiste, donc on l'a acheté 1002 maintenant, vous allez sur le barème et vous regardez ce qui correspond à 1002 Donc 1002 en face 2000, donc ce qui fait 700 crédits de bénéfice avec la taxe, sans la taxe je veux dire Donc voilà, vous les mettez à 2000 et vous relancez le maximum deux fois que vous pouvez, même je pourrais prendre le canonnier carrément Je pourrais le prendre, vous pouvez en prendre un maximum 3, 3 joueurs pareil dans la pile, c'est tout, juste 3 fois, parce qu'après ça marche moins bien Donc voilà, je vais vous faire un petit autre exemple pour montrer encore mieux Par exemple, Kouyaté qui marche très très bien également, que j'en ai vendu au moins 4 Donc on va aller acheter un Kouyaté, en plus c'est des joueurs qui ne coûtent vraiment pas cher et qui marchent très très bien Alors Kouyaté, 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 voilà, 1002, 1002, ouais, il doit en avoir plein, voilà, donc on va baisser encore Donc vous cherchez vraiment le moins cher du marché, ohlala, comment il a baissé, 850, là c'est pas intéressant, enfin, il est en MC Ouais, j'aurais peut-être pu le prendre, si c'est un changement de poste, vraiment, prenez-le directement Donc là, 900, vous voyez, c'est le moins cher du marché, mais il n'a pas de style, il n'a que 6 contrats Donc vous mettez un tout petit peu plus cher, voilà, 50 crédits plus chers, il n'y en a toujours pas Vous mettez 100 crédits plus chers, vous mettez maximum 300 crédits plus chers que le moins cher Et s'il n'y en a pas, bah vous changez de joueur Donc là, il y en a plein, mais il n'y en a personne qui a 20 contrats ou un style, là, pareil Et donc là, exactement pareil, donc on va augmenter encore 200 crédits Ce qui fait 200 crédits plus chers que le moins cher Rock, c'est très très intéressant pour des joueurs, pour des MDC Donc on va peut-être le prendre, on va voir s'il y a mieux, parce qu'il n'y a que 7 contrats Artiste, ah non, architecte, mais c'est pas intéressant Architecte avec 3 contrats, non Non, il n'y en a pas d'intéressants, là Oh, 28 contrats, c'est intéressant, 71 contrats 71 contrats, on achète direct 71 contrats, on achète direct Voilà, là, c'est vraiment très très intéressant Ouais, voilà, franchement, là, c'était vraiment très intéressant 71 contrats, là, ça va partir vraiment très vite Donc, là, vous regardez 1100, ce qui correspond à 1900 Donc, vous le mettez à 1900, je l'ai vendu 1900 la dernière fois J'en ai vendu même 3 ou 4 au même prix, 1900 Et donc, voilà, maintenant, franchement, il faut que vous relistez le plus de fois possible Pour que ça parte le plus de fois Franchement, plus vous relistez, plus vous ferez de vente, plus vous ferez des bénéfices Donc, je vais vous montrer un petit peu mon classement Mes bénéfices de transfert Bénéfices de transfert, je suis à 372 000 crédits Et j'étais à 250 000, je crois, au début du week-end Donc, je me suis fait plus de 100 000 crédits ce week-end Donc, franchement, c'est un truc de ouf Donc, je vous conseille d'investir vendredi Vendredi, c'est très très intéressant Après, vous vendez le week-end Le week-end, ça part vraiment très très bien La semaine, ça part un peu moins Vous pouvez investir la semaine jusqu'à vendredi soir Vendredi soir et après, vous mettez en vente Le week-end, vous mettez en vente Et vous verrez, ça part vraiment comme des petits pains Donc, voilà, j'espère que cette technique vous aura plu Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter À me poser sur Twitter Ou à me mettre dans les commentaires Ou en message privé, comme vous voulez N'importe où, sur Facebook, n'importe où Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Et que cette technique va vous aider Si c'est le cas, n'oubliez pas de dire dans les commentaires Si ça marche pour vous Ou si ça marche pas Dites-le-moi également Et dites ce qui marche pas J'essaierai de vous aider Donc, voilà, les gars Donc, abonnez-vous Partagez la vidéo avec vos potes Ciao, bye, bye Peace